Je t'entends, Hamas, je t'entends et du coup on part pour le match qui vient de se lancer pile à ce moment-là. J'espère que tu es dessus avec moi et j'espère que ça ira mieux aussi pour le décalage du ventuel qu'on avait. On commence avec un Fekka qui a le même mode qu'avant exactement, donc un Fekka multi. On avait vu qu'il avait un peu de retrait potentiellement. C'est accompagné du coup de l'Ossa, l'Ossa sert feu d'Ultimate et l'Ekka qui est feu je pense de Sabo. Pas trop de surprises. Pas d'item légendaire, je pense qu'on baisse. Même petit doute pour l'Ekka en vrai, mais je pense que c'est quand même feu. A voir. Non, non. En tout cas, l'unire de ça qui va mettre tous ces boostons. Roublard air et upper feu du coup pour terminer. Donc on va miser vraiment sur du debuff a priori avec cet upper feu. C'est souvent ce qu'on fait quand c'est comme ça. On cache le Roublard derrière l'unire. Le problème c'est qu'il y a en bas. Il y a deux lignes de... Après ceci pour l'avancer, on veut échapper de l'érosion de tour 1 probablement et ça serait normal. Oui, certainement. Il a pris un moins 3 PM. Attends, il a pris un moins 3 PM avec 90 esquives. Oui, je pense que c'est la formule de retrait qui est toujours aussi bien faite. Le Mecca aussi qui prend son retrait. Logique, il n'a pas beaucoup d'esquives. Il y a 45. A moins 20, il peut avec... On va mettre un doré ? Non, non, ok. Je pensais qu'on allait mettre un doré pour repousser ce Roublard. Non, c'est un bouffetou qui va juste venir gêner double bouffetou. Ouais. Ouais, on va gêner ce Roublard, on va le tacler. On va gêner le père aussi, non ? Ouais, probablement. Il y a un petit lag, on dirait. Non, ça va, personne... Je suis en train de laguer. Le retrait qui n'est pas passé sur le Roublard, mais quand même moins 1 encore sur le peur. C'est vrai que ce mode ça a un petit peu de retrait que la coche est mon tiens. Et on protège la ligne de vue. Alors Steven, 15 PA, 3 PM pour ton premier tour. T'as envie de spam tes drag boomerang, mais c'est peut-être pas le plus facile. Plus quand même, mais après s'il s'expose à l'Eka en retour, ça peut être dangereux. Ok, ça dégage les bouffetous. Ouais. Si on va se trouver, oui. Ça booste pas nous ? Se trouver vraiment important en réalité, faut pas le foirer. Ok, ok, ok. On a du coup mis des drag boomerang un peu en panique, j'ai l'impression, sur le 5 modash. Je sais pas si c'est vraiment celui qu'on peut focus, je suis pas sûr du tout. Et l'Eka qui va pouvoir mettre de l'erosion en retour sur le Roublard. Ça joue Roulette du coup. C'est trop très PA qui est bénef pour le FK et l'Eka. Ok, le doigt, non, on dirait qu'on va sur l'Eka. Ok. Sur l'Upper ? Non, sur l'Upper. C'est vrai que cet Upper Feu, c'est un mode haut, du coup j'avais un vrai doute sur le mode de l'Eka et c'est un mode haut. On a moins 35 recrits sur l'Upper avec le malus qu'on vient de mettre. De base, on est déjà à moins 15. Par contre, la zone là. Ouais, ça joue vite en tout cas. On a tenu les deux bouffetous. Ouais, on joue gardien, ok. Ah, il meurt pas. Ok, c'est moi il meurt. Ouais, et on va jouer défensif plutôt, on va rester loin, éviter de se faire prendre trop de dégâts sur cette érosion qui a été mise. Le gardien qui est déjà lancé, qui va pouvoir mettre cette paf de gardien. Enfin, on a tué trois invocos à moda. On a tué trois invocos à moda. On a tué trois invocos à moda. Ouais. Ouais, il aura pu. Il peut perdre trois, non ? Ah, je me demande. Non, il peut, je crois perdre trois, non ? Bah, je crois, oui. Il faut le booster pour qu'il fasse quatre. C'est dégoûté de voir, en plus. Ouais. Sonny, son FK. J'aime très loin de l'Upper qui est érodé. Mais... On peut choper la Degona comme ça, avec le retrait PA, évidemment, qui passe. Et puis, il y a la roulette retraite PA qui a fait du lien. Et la roulette retraite PA qui a fait un peu de débuff, mais ça ne débuffe pas le retrait. Oh, 13 PA, 1 PM sur FAMI, c'est terrible. J'aime bien ce mode de sonny, je ne sais pas ce que c'est exactement son stuff, mais du coup, il a pas mal de retrait. Je dirais PA et PM, et c'est vraiment sympa. Il tape un peu moins que d'autres potes FK, mais pas mal du tout, quand même. On fait la zone pour mettre du retrait PA en zone. Et on en met directement aussi. Attention, parce que l'Ekaflip est en retour de Dora ce tour-ci. Enfin, il va être en retour de Dora. Ouais, c'est vrai. Mais il aura moins 4, probablement. Ouais, c'est ça, moins 4, quand même, déjà. On va compter. C'est un mode lunaire, a priori, sur l'EFK. C'est vrai que j'ai vu ça passer, ouais. On voit très peu de résistance sur le chenny. Mais voilà, ça me permet de taper en multi et d'avoir du retrait. Ça replace l'Albinos. Ouais, l'Albinos qui va pouvoir les taper. Comme FAMI, il n'y aura rien d'autre à faire. Il peut clean les... Ah ouais, mais il y a l'érosion, hein. Il y a 20% d'érosion sur FAMI, donc ça continue de le gratter. Ça va être, FAMI qui descend à 4300, 4200, c'est le max. Steven, je pense qu'il faut prendre une zone facile à prendre. Je pense, EK, FK, 0D, là, comme ça. C'est surtout l'Eka, je pense qu'il faut qu'il mette la pression sur l'Ekaflip, qu'il ne puisse plus trop venir mettre de l'érosion. Je pense vraiment qu'il y a une zone compo qui peut être bien pour le multifocus, globalement. avec notamment ce roublard. C'est dommage de ne pas en profiter. Voilà, c'est ce qu'on fait, l'alimentation. C'est très simple. C'est fort. As, 3 PA. Bon, par là-bas. Oh, là, le debuff ! Oh, le retour au Dora ! Le retour au Dora ! Ah, le moins 3 PA de la roulette ! Écoutez, ça, ça debuff quoi ? Ça debuff un tour d'érosion ? Et c'est à peu près tout, je pense. Ah, terrible ! Le Pair, du coup, n'a plus des roues. Le Pair n'a plus des roues. Après, dans tous les cas, il était debuff par l'Eneed. Dans tous les cas, il serait partie. Ah non, il y avait déjà eu un debuff. Mais là, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un seul tour sur l'Eka. Et le FK aussi, hein. On n'est pas si sur l'Eneed. On a mis directement des gros dégâts. Après, c'est ça, hein. Quand tu joues avec la FIP, tu le redonnes, hein. Il y a aussi le Stimulant, le Rempart. Le Pami qui peut y aller. Le Parmage aussi. Et du coup, ça défonce le FK. Ouais. Qui est érodé, on le rappelle, hein. Il a été debuff une seule fois face à l'Eka. Oh, la Lance Solaire ! Oh ! Est-ce qu'on va se décoller aussi ? Ouais, il a pas l'arrêté. C'est pas trop. Parce que du coup, le gardien est taclé. Il aurait pu remettre un petit coup. Je suis pas trop l'intégral de cette polarité. Sauf qu'on tacle pas le FK. C'est pour le remettre ? Non, il est pas taclé. Je t'ai dit qu'on t'aclait le FK avec le gardien. Mais c'est pas le cas. C'est vrai qu'à un moment, il y avait une roulette où tout le monde passait son tour. Ouais, ouais, ça rappelle un peu ça. Ça rappelle un peu ça. Il y a une paire battue sur un peu tout le monde. Le retrait qui passe encore une fois. VPA restant. Donc, l'érosion est mise actuellement sur l'Inyripsa. D'ailleurs, il y a une partie d'érosion qui est 3 tours. Donc, ouais, c'est vrai que ça compte le debuff là-dessus. Et l'égide. 3 tours, mais si tous les tours, tu as un debuff sur tout le monde. Ouais. Ça peut être marrant. On va voir ça. Ok. Et hop, le coup potent. Ça clean le dragonnet. Il n'y a plus de 5 PA pour jouer. Il ne peut pas sortir du glyph. Il n'y a plus par là à gauche. Il a perdu combien dans le glyph ? Lui, 3 quand même, ouais. Il peut se murmurer après pour aller vers le bas. Un petit lag. Non, c'est bon. Ah, il s'en revient des points. Ok, il récupère ses PA. Là, il a encore 6 PA. Ouais, il passe à 2 quand même. Il passe à 2. Un peu étrange ce tour. C'est stimulant pour derrière, au final, ce gars le va. On va mettre du retrait PA sur l'eau. Ça, je ne sais pas si ce sera le plus important. On va coq ça plutôt ? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce sera. Ah ouais, mais il perd des PA. Et du coup, il ne peut plus à son retrait. Du coup, on le recule, finalement. Je ne suis pas sûr que ça l'a beaucoup gagné. Après, il y a une déco. Ah, ça demande la pause. Ça demande la pause. Après, ce n'est pas très grave. Puisque c'est... C'est l'Enerypta qui vient de jouer. Bon, on va attendre qu'il revienne quand même. La boi qui est mis en pause. Et je pense qu'on va faire un full tour sur l'Enerypta qui est érodé. Et là, un Tourény assez peu convaincant quand même. On va tuer un dragon, heureusement. On va attendre que l'Enerypta revienne du coup. On va relancer le combat. Et là, on est où du coup ? On a un Neka qui a déjà pris quelques coups. On a un Feka également. Après, en face, Lupper un petit peu aussi. Mais bon, ça va encore. Roublard, je crois qu'il n'a pas été... Enfin, il a été touché, mais pas érodé, il me semble. L'Enerypta, par contre, là, il risque de descendre beaucoup. Y compris en Vita Riel. Et là, on a quand même encore 11 PA de Samodas. Il y a des slots. Je ne sais pas trop combien. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que même si on a beaucoup clean ses invoques. C'était des invoques une. Des Mélanique. Donc du coup, ça ne bloque pas pour bien longtemps, ça. On a du mal à reconnecter cet Enerypta, a priori. Je pense qu'il est tous stratégiques. Parce que ça permet à Ulti d'optimiser son tour tranquillement. Après, bon... Ça nous a audace. Ce n'est pas... Justement, en Ossa, après... Ce n'est pas des lieux au Tuxer. Mais Opti précisément un tour Ossa, c'est dur. Faire pile les bons sorts quand ils le font. A dire, passer d'ivoire quand il le faut. Ce n'est pas si, donc c'est en vrai. De faire vraiment le tour parfait en Ossa, ce n'est pas évident, je trouve. Parce que ça va prendre des tours, bien sûr. C'est vrai que c'est plus compliqué le Roublard. C'est vrai. Je te l'accord. Mais après, bon, faire un tour efficace en Ossa, c'est quand même assez simple. Parce que Roublard, tu fais tabou rang, tabou rang, hop. Ouais, c'est vrai que... Il faut juste faire attention où tu les fais. C'est simple. Il y a une époque, Roublard, il fallait faire des tours de zinzin et tout. Bon, il y a une époque, il fallait réfléchir. C'est ça, c'était avant. Colomy Telecom, please. Merci, Choumy. Ok, c'est Nioh qui vient de reconnecter. On va pouvoir relancer le match. Pour ce tour... Pour ce tour de Samodas. Bon, du coup, peut-être que l'Illine Ripsal a gaieté un peu pendant son tour, je ne sais pas. Ok, on relance le match. C'est parti, du coup, pour le tour d'Ultimate. Il est vachement au petit, son tour. Ouais, on ramène l'Illine, on le tapote. Et on va gêner le Roublard, du coup. On joue vite, du coup, évidemment. On avait préparé. Roublard pesanteur, est-ce que ça le gêne beaucoup ? Ouais, il est taclé, mais ça n'a pas trop le gêne, je pense. Disons, je pense qu'on aurait bien voulu sortir facilement quelqu'un du glyph, mais on ne peut pas. On aurait pu, sinon, mettre une aimantation sur le Ekaflip, par exemple. Là, on peut se détacler facilement, bien sûr. Mais, c'est pas trop l'Egide. Ok, mais l'Egide va faire... Non ? Je préfère sortir le FK de l'Egide, ça remet l'Hero, et ça le met au cag de l'Upper Mage pour le tour suivant. Alors ! Résistance poussée, on s'en fiche. L'impact n'est pas monstrueux. Tanté le combat d'avant, on ne dit pas, mais là, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est bien, ça met un peu de fraîcheur, cette roulette, à chaque tour, il se passe des choses nouveaux. Il va pouvoir continuer un focus qui sera, je ne pense pas nouveau, qui devrait être sur l'Inripsa, logiquement. On a 13 PA, ça va faire mal. Ah, le chaton qui va remettre le FK dans l'Egide. Ouais, c'est vrai. Ah... Ah, l'unique, il prend cher. Ah, l'unique, il y a un danger, là, 500 PV. 500 PV, l'Upper qui va peut-être devoir chercher une Contrib sur lui. Après, en même temps... Après, c'est le FK... Ouais... C'est le FK quand même bien génial. Ce qui est terrible, c'est que l'Upper est dans l'Egide, donc tu ne peux pas le lance-solaire directement en dehors. Est-ce que c'est pour mettre un état-feu ou est-ce que c'est pour essayer de tuer ce chaton ? On a vu que tuer le chaton, ça va quand même bien. Il fait tellement d'actions ce chaton dans le combat. Ouais, elle a Contrib. Ça Contrib. Tour défensif, du coup. Le Gardien ne devrait pas avoir les dégâts pour tuer ce chaton. 400... Ah oui, mais il a des raids. On recule avec Pamy. Un peu étonné de ça. Le Gardien n'est pas très boosté encore. Un peu dommage. Un peu dommage. Et là, vraiment, Rafale qui a l'avantage sur le combat. Parce que là, San Yui va bien descendre. Peut-être qu'on va le reglypher et les mises en garde. En plus, les résistances grâce à ça. Ouais. C'est mal. On clean la bombe qui pouvait commencer à être un peu dangereuse. Il rempart tout mal. Ça prend la zone avec les gynes. Enfin, ce qui reste de les gynes. Ouais. Et les caflis. Il est vraiment mal. Il se débuff, mais il est vraiment mal. Il faut qu'il arrive à se soigner dans le tour. Ok. Regal va à Solida pour soigner un peu, mais il est vraiment en difficulté. Et puis le Sol juste derrière, il n'a pas beaucoup d'imbos, mais il va pouvoir en remettre. Ouais. Sans problème. Il a perdu combien ? Il a perdu 3 PA quand même. 3 PA, 3 PM. Le tour... C'est vrai qu'il y avait la barrière, donc il ne voulait pas partir, mais... Ah ouais, et puis il n'a pas grid, donc il proc le gros sort d'Ecaflip à 740 ! Je ne sais plus comment il s'appelle ce sort, mais qui fait que du coup, tu reproques les dégâts si tu n'as pas fait un crit dans ton combat. Et là, Lhosa, je ne vais pas dire qu'il y a le kill, mais... Il met encore très mal. Avec la barrière ? En vrai avec la barrière ? Avec la barrière, il y a le kill en fait. Il met le Bouffetou Albinos qui va attirer tué là. Ah non. Si, 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 ça passe. Ça passe. Et bien Gloom n'a jamais été dans le rythme du combat. Je ne pense pas qu'il puisse revenir là, le 2v3, il n'y a personne d'entamer en face. Le FK est un petit peu entamé, mais il est large. Avec l'Egypte, il est bien en plus. Ils ont vraiment très très bien géré côté Rafale. Ils ont toujours gêné les DPS adverses. Et eux ont mis les dégâts costauds tout du long. Ok, je prends une zone, mais c'est trop tard. Et en plus, le FK, c'est sur l'Egypte. Ouais. Un Gloom, ils sont passés à côté de là en match. Il s'abandonne. Ah, il s'abandonne. Ah, il s'abandonne. Ah, il s'abandonne. Le Zik. Le Zik, le Zik. Viens, je vais Raphaël.